Ne vous sous-estimez jamais quand vous êtes en train d'impacter la vie que vous avez, quel que soit ce que vous faites. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv « Être écrit pour impacter » organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé « Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays ». France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Avant de commencer, je vais dire bravo Joël et merci à Valère de m'avoir mis dans cette situation compliquée parce que je sais que Joël c'est quelqu'un qui dégage tellement d'émotions que c'est difficile de parler après lui. Bravo Joël. Elle m'en a dit ici, Dieu t'aime et c'est vrai, Dieu t'aime. Et je vais te le prouver tout de suite. Permettez-moi de me diriger vers une personne dans cette salle. Merci maman. Merci. Tchopounetar, tchopounetar. La jeune dame que vous voyez là, c'est ma maman. Elle n'est pas que ma maman, c'est mon Dieu sur terre. Je vais le dire vite parce que toute personne ici est née d'une mère et l'amour d'une mère est proche de l'amour de Dieu. Croyez-moi. Avant de commencer, je vais vous faire une petite révélation. Vous êtes tous des co-créateurs de cet univers, moi compris. Alors, par rapport à ça, ne vous sous-estimez jamais quand vous êtes en train d'impacter la vie que vous avez. Quel que soit ce que vous faites, ne vous sous-estimez jamais. Vous n'applissez pas pour vous-même. Par contre, ne vous surestimez pas non plus. Parce qu'en réalité, nous sommes tous faits de la même essence, femme ou homme. Ceci dit, je ne suis pas venu vous parler de cela parce que ça s'apparente déjà un peu à quelque chose des esprits. Non, je suis un être humain vivant comme vous, en chair et en os. Alors, je redescends sur terre et je vous parle un peu de notre vie. Je suis venu ici aujourd'hui vous présenter ce livre, Guide vers la richesse véritable. Avant de commencer, je vais demander à tout un chacun de prendre un stylo et de noter une chose. Ma mission sur terre est, vous écrivez ce que vous voulez ou alors retenez-le dans vos têtes. Ce livre, je l'ai écrit le plus simplement possible. J'ai choisi les mots, les phrases, les paragraphes. Même un enfant de 7 ans peut le lire. Donc, ce n'est pas un livre compliqué, ce n'est pas un livre difficile, ce n'est pas un livre qui peut perturber la sensibilité des uns et des autres. Pourquoi je vous dis que j'ai choisi les mots et tout et je l'ai fait simplement ? Parce que quand j'ai dit à certaines personnes qui me connaissent que je suis en train d'écrire un livre, ils m'ont demandé, c'est quoi ton livre ? Je leur ai dit, Guide vers la richesse véritable. Certains m'ont même dit, ah tu es un escroc. Si tu écris un livre vers la richesse véritable, pourquoi tu n'es pas riche ? Ils m'ont dit ça. Mais la réalité, merci, mais la réalité c'est que le livre est au-delà de ce que vous pouvez croire. Nous sommes tous dans cette salle réunis parce qu'une équipe des jeunes très dynamiques ont voulu créer un événement comme celui-ci pour nous amener à la lecture, pour nous amener à impacter dans notre vie. Je les remercie beaucoup. Si à la fin j'ai du temps, je passerai encore un autre mot pour eux. Mais seulement, il est difficile de pouvoir écrire un livre, un livre comme celui que j'ai écrit, sans pouvoir entrer un peu dans ses tripes, dire des choses qui vous touchent au plus profond de vous-même. Vous avez dû remarquer que la plupart des auteurs, quelque part quand ils écrivent, ils racontent un peu leur histoire. Mais je suis arrivé à un point où mon histoire aujourd'hui, en réalité, est le reflet du titre de ce livre. Oui, je le confirme, je suis quelqu'un de très très riche. En lisant ce livre, vous allez voir qu'il est question de l'histoire d'une jeune fille née dans une famille très pauvre en Afrique, très très pauvre. Mais cette fille, de fil à aiguille, va réussir tous les rêves qu'elle s'était donnés et même au-delà. Mais la raison pour laquelle elle a réussi ses rêves était une seule chose. C'est que cette fille, sans le savoir, avait suivi le parcours, le fil, le cheminement d'un processus qui est exactement le processus du guide vers la richesse véritable. Elle ne le savait pas jusqu'au jour où elle a rencontré son vrai père, qu'elle n'avait pas connu à sa naissance et qui, en lui racontant son histoire, l'a amené à comprendre qu'au fait, elle avait toujours eu tout ce qu'elle voulait. Je vais donc vous donner, pour ceux qui sont venus ici aujourd'hui, pour la présentation de ce livre et des livres des autres auteurs, une petite prime, un petit cadeau. J'ai préparé pour vous trois dispositifs pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a dans le livre. Et puis, si vous voulez vraiment comprendre la suite et surtout le fond, il vous faudra prendre un exemplaire pour vous. Il est sur le stand avec ma carte de visite, mon nom et tout. Voilà. Vous voyez la guide vers la richesse véritable. La première chose, quand vous voulez être riche dans votre vie, c'est juste des valeurs. Fatou a parlé ici de l'ancrage, de l'éducation, certains ont parlé d'éducation, de beaucoup de choses. Tout cela nous forge et nous laisse des valeurs. Moi ici, je vous ai proposé trois valeurs qui sont très chères pour moi. Ce sont les valeurs de liberté. Je ne veux pas trop en discuter, de peur de perdre beaucoup de temps. La deuxième, c'est la dignité. Et la troisième, c'est la souveraineté. Mes parents, dont vous avez vu ma maman, mon papa, il est décédé il y a très longtemps, père à son âme. Ils m'ont appris ces trois valeurs. Et très tôt, j'étais un garçon très, très, très libre. J'ai dû vivre peut-être la pauvreté, je ne sais pas, tout ce que le policier vous a raconté ici. Ne pas trouver ma place dans tel ou tel milieu, les insultes et je ne sais pas quoi. Tout cela ne compte pas pour moi aujourd'hui. C'était des épreuves, comme m'a dit tout à l'heure Mme Boumediene, avec tous les respects, qui vous forgent à pouvoir transformer votre vie. Et c'est ce que cela m'a fait. Après les valeurs, comment ça marche votre... Je ne suis pas habitué. Excusez pour l'erreur technique, je ne suis pas encore bien habitué des affaires informatiques. Voilà, très bien. Ok, je le fais ou... Ok, merci. Le deuxième diapositif vous montre les valeurs. Vous voyez les valeurs ici. Vous voyez le cercle des valeurs, il est très grand. Quand vous avez des valeurs et des bonnes valeurs, là vous avez déjà le bagage essentiel pour entrer dans le processus de la richesse véritable. Ensuite, vous voyez ici les besoins. Les besoins, c'est quoi ? Les besoins, c'est ce qui vous permet de réaliser votre vie. Ah, je suis déjà en train de répondre. Pour ceux qui ont écrit ma mission de vie, je ne sais pas ce que vous avez mis. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire ce qu'il a mis comme mission de vie ? Ou des gens qui voudraient me dire ce qu'ils ont mis comme mission de leur vie ? Personne ? Oui, oui, madame. Merci, madame. Sa mission de vie, c'est de prouver qu'elle peut, qu'elle veut et qu'elle peut. Oui, Agniel. Impartez le marcement pour Agniel. Oui. Améliorez la santé des populations et des enfants en particulier. Et je tiens à vous dire que je vais prendre votre adresse par ce que vous avez parlé du bien-être et ça m'intéresse. Oui. Impartez la jeunesse africaine. Bon. Oui, oui, madame. Aidez les entrepreneurs à être visibles, à impacter, à faire beaucoup de bonnes choses. Et surtout, oui, voilà, aider le maximum de personnes à impacter par leur talent. Oui. Merci beaucoup, madame. Applaudissez très fort pour vous. Vous voyez que si je continue, pour finir, tout le monde va répondre. Tout le monde a une mission de vie. Mais sachez que j'ai fait facile pour vous. Votre mission de vie, ma mission de vie, notre mission de vie, à nous tous, c'est servir. Notez bien servir. Envers, c'est l'espoir, c'est la vie. On est là pour servir. Quel que soit ce que vous faites, aider les gens, faire ceci, gagner beaucoup d'argent, vous voulez devenir millionnaire, vous voulez gagner ceci, vous voulez faire la guerre, vous voulez... Tout ce que vous voulez faire, faites-le, mais faites-le pour servir. C'est la seule mission de vie que nous avons ici sur Terre. Et quand on arrive à accomplir sa mission de vie, qu'est-ce que vous avez en retour? Des gratifications. Vous avez des gratifications. Aujourd'hui, ma maman, je ne vous ai pas donné son nom, elle s'appelle Dukwa Tagne Pauline. Applaudissez pour elle. C'est une femme de Banjoun de Ha. Elle est née très, 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 très pauvre. Quand mon père est venu de Yaoundé pour l'épouser, elle ne revêt pas qu'un seul jour de sa vie. Elle met très pied à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et aujourd'hui, la voici en France, au Hilton. Applaudissez encore pour elle. Elle a vendu de l'eau, elle a vendu du pain, elle a vendu des cigarettes, elle a vendu les bonbons à la gare voyageuse de Yaoundé. Et oui, qu'est-ce qu'elle est en train de recevoir aujourd'hui? C'est des gratifications. Applaudissements. Et moi, moi, Nganoluk, son fils, je peux me taguer d'une chose. Je peux dire à ma maman, que tu le crois ou pas, je suis celui-là qui te rend tes gratifications. Donc, si j'ai la possibilité, le pouvoir de donner la gratification à ma déesse sur terre, donne-moi aussi, je suis un dieu. Applaudissements. Bon, voilà. Qui suis-je en réalité? Vous m'avez écouté là, tout le monde a rigolé, tout le monde a applaudi. Voilà. Mais je vais vous dire une chose, je suis beaucoup de choses. Je suis beaucoup de choses. Tellement de choses que j'ai écouté tous les panélistes, j'ai écouté tous les auteurs qui sont passés et tout. À la fin, j'étais timide, je me demandais comment je vais présenter mon livre. J'ai écrit beaucoup de choses, des feuilles, j'ai barré, j'ai raturé. Je vais commencer par ceci, par cela. Quand Herman Ludovic parlait, je dis oui, il parle très bien. Je vais faire comme lui. Non, finalement, je vais faire comme moi-même. Applaudissements. Applaudissements. Rassurez-vous, c'est le troisième diapositif et c'est le dernier. Voilà. Le troisième, c'est celui-là. Si vous n'avez pas enregistré, prenez des photos. Parce que celui-là, c'est vraiment la crème. Il y a tout là-dedans. Remarquez tout à l'heure, la première des choses pour avoir les gratifications, c'était les valeurs. Ensuite, il fallait détecter des besoins, il fallait rendre service et il fallait avoir des gratifications. C'était à l'inverse. Maintenant, vous voyez que la réalité de ceci, pourquoi les valeurs deviennent maintenant petites et les gratifications beaucoup ? C'est exactement comme ça le processus de la vie. Parce que, que vous le croyez ou pas, notre vie est mathématique. Et pour Joël, je te le dis, Dieu est mathématique. Il n'oublie rien. Et tout ce que tu dois vivre sur cette terre n'est pas pour rien. C'est pour t'amener quelque part et tu auras le bénéfice de ça. Et d'ailleurs, quand vous avez des valeurs, même si ce n'était que les trois premiers que j'ai notés ici, liberté, souveraineté, etc., vous détectez les besoins de celui qui est à côté de vous. Ne cherchez pas loin. Votre voisin a besoin d'un verre d'eau ou d'une bouteille d'eau. Si vous en avez donné lui, vous avez déjà rendu un service. Vous avez détecté son besoin, vous avez rendu un service. Forcément, vous allez avoir des gratifications. Et la première des gratifications, c'est un merci. C'est Nelly Petriopa qui m'a suivi pour l'écriture de ce livre. Je vous assure qu'à un moment, je sentais que c'était chaud parce qu'on ne s'entendait pas. Elle me dit, mais Luc, ce que tu veux écrire là, comment les géants vont comprendre ça? Mais c'était un peu normal parce que quelque part, je ne voulais pas toujours me dévoiler. Bon, j'ai fini de parler de ça d'abord. Peut-être si j'ai du temps, je reviendrai dessus. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous avez reçu les gratifications, regardez très bien. Il y a un bonhomme ici qui est couché, qui est en train de dormir. Ce bonhomme, c'est vous. Il y a des gens qui ont parlé ici que les rêves sont gratuits, surtout gratuits. Il faut rêver et il faut rêver grand. Pourquoi un rêve grand? Parce que quand vous rêvez, vous sortez de vos limites là, de ton petit corps là. Et tu avances jusqu'à ce trait-ci où il y a plus infini, moins infini. Et tu arrives maintenant au-delà. Et tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est pour ça que quand on fait des bons rêves, on se sent bien. Dans les rêves, on court sans marcher. On vole sans avoir des ailes. On construit des immeubles. On rencontre des personnes qui sont mortes il y a mille ans. Oui. Donc quand vous avez fait des gratifications, vos gratifications vous amènent où? Ben voilà. Ça vous fait donc traverser et ça vous donne accès à la richesse véritable. Applaudissez. Et dans la richesse véritable, regardez, il y a quoi? On a parlé de l'amour. Voilà, il y a l'amour. Il y a la créativité, la prospérité, la joie de vivre, l'abondance. Et il y a l'argent. Nous sommes tous ici des chercheurs d'argent, n'est-ce pas? Et j'aime souvent Valère, il dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est très vrai. Vous voyez où l'argent se trouve? Voilà. Mais l'argent n'arrive pas sans passer par ceci. Voilà le processus. Et j'en ai terminé avec les diapositives. Si vous avez envie de connaître... Pardon. Je suis Jussi Golden et c'est mon nom d'écrivain. Mon vrai nom, c'est Nganoluk. Je suis né dans une petite ville du Cameroun, Aubala. Je suis enfant depuis des décennies. Je suis, je crois, le doyen dans cette salle en âge, mais pas en esprit. Parce qu'en esprit, je suis aussi jeune que Valère. Et peut-être même encore plus jeune que lui. C'est pour ça que je sais prendre ma place, mais je sais aussi laisser la place à ceux qui prennent l'initiative de monter plus haut. Et puis, j'ai envie de dire à Valère qu'il ne le sait pas. Et je vous dis, il ne le sait pas. Je ne l'ai pas prévenu. Ce livre, ce livre que je viens d'écrire, c'est un best-seller. L'histoire que je raconte ici, c'est l'histoire de ma fille Hugo. Mais c'est mon histoire, c'est votre histoire. Et chacun de vous a envie de lire ce livre parce qu'il vous montre que pour tout faire, vous n'avez besoin de personne. En prelu de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.